Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 28 octobre. La marche était beaucoup trop haute pour l'OM. Les Marseillais ont été battus 3-0 par Manchester City mardi soir au stade Vélodrome en Ligue des Champions. Deuxième match et deuxième défaite pour les joueurs de Villas-Boas dans la compétition cette saison. Onzième revers consécutif en C1 si l'on prend en compte les campagnes européennes précédentes. Le record est détenu par Anderlecht avec 12 défaites de suite. L'OM pourrait égaler ce triste record la semaine prochaine sur le terrain du FC Porto. Marseille qui avait choisi d'adopter une position tactique très défensive face à City. Aucun Marseillais n'était dans le camp adverse en première période selon le positionnement moyen des joueurs. Avec seulement deux tirs peu dangereux, l'OM a réalisé l'une des plus mauvaises performances statistiques d'un club français en Ligue des Champions. Dans la foulée de Manchester City et Raheem Sterling se sont permis de chambrer l'OM sur les réseaux sociaux en reprenant les paroles du rappeur Jul et de ses acolytes de la chanson Bande Organisée. Le Real Madrid a eu très chaud sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach en revenant dans les tout derniers instants de la partie. Score final, deux buts partout. En réduisant l'écart pour le Real Madrid à la 87ème minute, Benzema a signé une performance seulement réalisée par Lionel Messi. Il a en effet marqué un but pour la 16ème année consécutive en Ligue des Champions, ses 166ème buts de sa carrière en C1. L'attaque en français qui a provoqué une petite polémique mardi soir à la mi-temps du match. Selon plusieurs sources, il aurait critiqué Vinicius Junior à la mi-temps. Dans le tunnel du vestiaire, Benzema aurait glissé ses mots à Mendy. Il fait ce qu'il veut, ne joue pas avec lui mon frère. Il joue contre nous juste avant d'entamer la seconde mi-temps. Les trois joueurs ont été vus en train de parler ensemble. Un coup d'œil sur les autres résultats de la soirée. Victoire 2 buts 1 du Bayern sur le terrain du Lokomotiv Moscou. L'Atletico a souffert pour dominer Salzbourg. 3 buts à 2. Match nul de l'Inter à Donetsk. L'EFC Porto a dominé l'Olympiakos 2 à 0. Et victoire difficile de Liverpool face à Midtjylland. Voici maintenant les affiches de la soirée de mercredi. Le PSG n'a pas le droit à l'erreur en déplacement à Istanbul pour affronter Bachak Shehir. Coup d'envoi de la rencontre à 18h55 sur RMC Sport. Rennes se déplace en Espagne pour affronter l'EFC Seville. Manchester United reçoit Leipzig. La grosse affiche oppose la Juve au Barça à 21h. Et d'après plusieurs médias italiens et portugais, ce match se jouera sans Cristiano Ronaldo, testé positif au Covid-19 à la veille du match. Les retrouvailles entre CR7 et Messi attendront certainement le match retour. Une grosse info également en Espagne. Cette fois, Josep Bartomeu, le président du FC Barcelone, a finalement démissionné officiellement mardi soir. Sous pression depuis l'affaire avec Messi et sous le feu des critiques, il était visé par une motion de censure. Son départ était devenu inéluctable et cela devrait ravir un certain Lionel Messi. Qui prouve à nouveau que rien ne peut lui résister au Barça, pas même un président. Ce n'était pas la seule grosse info de la soirée. Le comité de direction du FC Barcelone a accepté de participer à une future Super League européenne. Le projet est un serpent de mer qui revient régulièrement dans l'actualité. Mais cette fois, la menace est mise à exécution pour de bon à l'initiative d'une poignée de clubs européens, anglais notamment. Les infos en bref. L'équipe de France féminine de football a été accrochée mardi soir en Autriche. Match nul 0 à 0 dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2022. Les bleus restent malgré tout en tête du groupe G. Enfin, ce témoignage assez incroyable de Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL, qui raconte à l'équipe son quotidien à l'écart du monde depuis le mois de juillet et son confinement dans une bulle. Avec son équipe chinoise du Beijing Guan, l'ancien coach de Lyon est resté enfermé 72 jours sans contact direct avec le monde extérieur. La revue de presse, le journal L'Équipe propose plusieurs unes ce mercredi. L'une d'entre elles est consacrée au match de l'OM contre City avec cette défaite 3-0 et ce titre aux larmes citoyens. Le prochain match de Ligue des Champions à Porto sera capitale. Une deuxième une est consacrée au déplacement du PSG sur le terrain du Bachac chez Istanbul, toujours en Ligue des Champions. Faut pas interdit pour le Paris Saint-Germain après sa défaite contre Manchester United la semaine dernière. En Espagne, Marca revient sur la rencontre du Real Madrid à Mönchengladbach avec ce titre à ne jamais abandonner. Pour illustrer le match nul quasi miraculeux du club Meringue qui était mené 2-0 à 3 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette partie, le journal Sport consacre une grosse partie de son édition du jour à la démission de Rosette Maria Bartomeu à la présidence du Barça à la fin d'un cycle pour le club catalan alors que de nouvelles élections étaient prévues au printemps. Le match Juve-Barça est légèrement éclipsé par cette nouvelle. En Italie, en revanche, Tuto Sport évoque très largement cette rencontre programmée ce mercredi soir à Turin. avec ce titre gagné pour CR7, le portugais sera sans doute le grand absent de ce choc. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli de Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.